30 ans que ce marteau adjuge, il est passé entre nos mains des collections de Barbara, la chanteuse, des tableaux exceptionnels qui sont maintenant accrochés à Buckingham, à la Maison Blanche, au Louvre, des objets dans des très grands collectionneurs privés, et puis en 2013, la plus belle enchère française, toutes catégories confondues, tout lieu de vente confondu sur un coffre qui appartenait au cardinal Mazarin et qui était acheté pour 7 300 000 euros par le Grand Musée d'Amsterdam. Un commissaire priseur, c'est un passeur, passeur d'objets, passeur d'émotions, passeur d'histoire. Et la vente que nous avons à Vendôme le 31 mars est une vente insolite telle que nous les aimons. C'est une vente très originale car la Bibliothèque Nationale, les archives de France n'ont pas l'équivalent. Qu'est-ce qu'il s'agit ? 30 000 documents semblables à ceux-ci. 30 000 qui rassemblés dans des brouillures tout aussi anciennes, dans des boîtes, représentent 30 mètres de long. 30 000 documents, mais de quels documents ? Les documents de l'administration de l'Ancien Régime. Conservés dans ces cartons, tels que celui-ci, qui résument l'administration française entre Louis XIII et Napoléon. Et ceux-ci étaient conservés jusqu'à aujourd'hui au château de Mêlée en Vendômois. Pourquoi ? Parce que cette famille a eu plusieurs fermiers généraux. Un fermier général, c'est l'équivalent un peu d'un ministre de l'économie. C'est quelqu'un qui prête de l'argent au roi et qui se rembourse en levant des impôts. Et pour ce faire, il doit avoir les lois, les proclamations, les décrets, toute la législation pour s'appuyer sur le recouvrement même de ses impôts. C'était des grands pouvoirs et des grosses fortunes et des grosses fortunes. Parce que quand le roi empruntait 100, le fermier général pouvait recouvrir jusqu'à 130. Et les 30, c'était une caisse de péréquation, d'assurance qu'ils avaient entre eux en cas de non-recouvrement dans une région, dans une province frondeuse, comme pour la Bretagne. Et cette compensation se faisait avec d'autres régions qui avaient les Chines plus souples. Il faut reconnaître que l'Orléanais, la Touraine, n'a jamais brisé des fers avec les fermiers généraux. Alors pourquoi ces documents-là ont atterri à Vendôme, à Mélet, en Vendômois, on ne sait pas. Parce que personne ne s'y intéressait peut-être. La famille de Laporte, c'est une dynastie de fermiers généraux dont un tableau par Rigaud. Rigaud, c'est le peintre officiel, celui qui a représenté Louis XIV. Dans son château de Mélet, qu'ils ont fait reconstruire sous la région, un portrait de Laporte est conservé à la mairie de Mélet. Et Laporte avait rebâti tout le village de Mélet, même l'église, avec des voies de circulation extrêmement pratique, qui permettait d'aller au château, à l'église, avec ces belles allées d'arbres bicentenaires que nous connaissons tous, en établissant sur la commune une manufacture de cotonnade. Et c'est un village qui est très inspiré par cette famille dans l'art de la Baptiste, qui prolonge l'architecte neveu de Gabriel, qui a érigé le château de Mélet, resté dans la même famille depuis l'origine. Donc on touche toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les activités économiques de l'ancien régime, que ce soit les pâturages, le commerce du grain, les colonies, le commerce triangulaire, le commerce des bois, exotiques, et les constructions navales, comme la guerre, le salpêtre, la fourniture aux armées. On a une connaissance parfaite de l'ancien régime grâce à ces documents. Donc je vous invite à venir les voir le 31 mars, et on présentera, on expliquera le pourquoi, le comment, lors d'une conférence d'animation à partir de 10 heures. C'est un ensemble unique qui était inconnu, même de la part des propriétaires actuels, et qui dormait là. La dernière fois qu'il était mentionné dans un inventaire, c'est en 1829, lorsqu'un des descendants de Mélet était préfet de police. Une loi relative aux officiers, cavaliers, commissionnaires et surnuméraires pour la compagnie d'après-voté des monnaies pour le recouvrement des impôts signés par Danton. Une page de notre histoire qui dormait en Vendômois depuis Louis XIII. C'est ce que nous vous engageons à venir découvrir. Donc on veut faire plaisir à chacun, et on a constitué des lots par thème, par catégorie, avec des facultés de réunion, tout dépendra des amateurs, des collectionneurs, des bibliothèques, des musées, des institutions françaises et étrangères, s'ils veulent conserver des années complètes, ou s'ils veulent conserver, par exemple, la construction des bateaux, comme on a une demande très importante de l'étranger pour tout ce qui touche à la construction de nos bateaux. Nous avions la première flotte commerciale et la première flotte de guerre au XVIIIe siècle, avant les Anglais, avant les Anglais. Donc il y a un certain nombre de richesses de documents qui ne sont pas exploités que nous présentons ici et que nous avons photographiés sur rouillac.com. Il y a 1100 photos. C'est un travail considérable qui a été fait pour répertorier une bonne partie de ces documents. C'est une mine pour les chercheurs, pour les étudiants. Un domaine universitaire en France et étranger, pour mieux connaître un petit peu qu'était l'ossature. Il n'y a jamais eu de thèse là-dessus. Et il y aura beaucoup de thèses après ça, sur un domaine particulier. Enchères physiquement présentes, à Vendôme, enchères au téléphone et enchères en direct, par Internet, lors de la vente. Voilà le service le plus qu'on propose, qu'on faisait à Cheverny, pour des enchères d'altitude très importantes, et qu'on propose là. Mais pour nous, c'est plus une histoire de passion, d'émotion, d'histoire, qu'une histoire d'argent. On a dit que la mise à prix de chaque petit document comme ça sera à 1 euro. Il n'y a que le petit vent d'au moins qui est gratuit. Mais 1 euro, c'est moins cher que n'importe quel quotidien. Donc je veux que chacun puisse prétendre avoir un souvenir sur un thème, sur un autre. Chaque document sera mis à prix 1 euro. S'il y a un ensemble de 10 documents, la mise à prix sera 10 euros. Et après, nous verrons bien. La vente aura lieu le lundi 31 mars, le lendemain des élections, à Vendôme, à l'hôtel des ventes, route de Blois, à 14h. Et l'exposition aura lieu le jeudi, le vendredi et le lundi matin, avec une conférence sur l'ancien régime et son administration. предdonnaz l'because et son commande à l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada